Ce n'est pas de l'art mais ça reste un objet de collection. A Nice, le Solex retrouve une jeunesse. Christian en a une dizaine dans son atelier. Depuis 1946, plusieurs millions d'exemplaires de ces cyclomoteurs ont été vendus en France et à l'étranger. Voici l'engin qui fait tourner la tête de Christian. Christian est garagiste mais depuis toujours, son cœur, ses mains ne roulent que pour ce petit cylindré, ce de roue simétique, le Solex. Je devais avoir 11 ans, 11-12 ans. C'est le Solex à mon papa. Je m'amusais à faire le tour du pâté en pédalant. Et la première fois que j'ai mis le moteur, j'étais juste derrière, sans qu'il le sache. Depuis, cet étrange engin a envahi son atelier, ses murs. L'homme en collectionne une dizaine, en répare tout autant celles des copains. Bref, pas un jour sans Solex. C'est des heures et des heures de travail. Par exemple, celui-ci, je l'ai carrément tout démonté, décapé et repeint, pièce par pièce. Moi, ce que j'aime, c'est le voir, revoir un vieux Solex tout rouillé, qui une fois refait, qui est comme neuf. Comme celui-ci, par exemple, qui est de 1961. Plaisir de mécano, pas seulement, dès qu'il le peut, Christian n'hésite pas à enfourcher son Solex. Prochaine virée prévue au printemps, faire le tour de la Corse, un rêve de gamin.